Bonjour à tous, c'est avec joie en ce 19 août que l'on va passer en pleine lune donc opposition au soleil de la lune, donc pleine lune en verso qui va parler de nouveaux changements qui s'offrent à vous. Alors avec cette pleine lune en verso, je vais utiliser l'oracle céleste bon ça c'est pour les signes, mais l'oracle céleste pour connaître un peu les grandes tendances et enfin, enfin ensuite je veux dire, le tarot ici de Marseille, des arcanes majeures, traditionnelles pour avoir d'autres tendances justement sur cette période. Alors les taureaux, par quoi on commence ? Alors on y va, on a le fou, le mat, ok, bon. Le fou, le mat, qu'est-ce que ça vous dit ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive dans votre vie, peut-être comme un avertissement et un signe important avec cette pleine lune. Ouais, il y a un signe important avec cette pleine lune, il y a la possibilité d'une ouverture. On veut vous faire croire que les choses ne sont pas possibles, mais il y a la possibilité d'une ouverture. Ça c'est important, une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau chemin. Alors après c'est à vous d'analyser, est-ce que cette ouverture est positive ou pas ? Parce qu'avec le mat, on vous incite à, excusez-moi, on vous incite ici à quitter des énergies de peur. On va passer vers des énergies plus positives. C'est le moment, la pleine lune en verso, de pouvoir, et ça c'est très intéressant, de pouvoir en fait se libérer, si j'ose dire, de ses peurs. Donc ça c'est vraiment ultra positif. Il est aussi question d'un passage. On peut passer de quelque chose d'autre. On n'est plus limité par des frontières, les versos. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Notamment dans tout ce qui est idée de mariage, de bonheur amoureux, etc. Il y a vraiment des belles choses. On se libère des choses du passé qui nous empêchaient d'être heureux, par exemple dans les engagements de partenaires, de sentiments, etc. Et avec la lune, on vous dit aussi que voilà, si vous pensiez que pour vous, l'amour c'était interdit, avec cette pleine, interdit, interdit pour vous, oui, mais je veux dire, prohiber, voilà, votre amour ne peut même pas vous y penser. Avec la pleine lune en verso, les choses deviennent plus positives. Mes amis, les balances. Le diable. Alors oui, changement de pleine lune. Changement de pleine lune qui peut révéler beaucoup de sensualité, beaucoup de désir, c'est ce qu'on va pouvoir remarquer ici. On voit aussi finalement les balances qu'on se rend compte peut-être d'un entourage qui est toxique autour de nous et on a besoin de quelque chose de plus positif. On vous dit aussi qu'avec le retour de Jupiter, les balances, faire attention à tout ce qui est malchance financière, dans le sens éviter de contracter des dettes financières, des choses, ou de faire des prêts pour le moment, en tout cas pour cette énergie de pleine lune, la pleine lune c'est sur 15 jours, donc on vous dit d'être un petit peu patient. En plus on a le numéro 15 ici. Donc voilà, on a ce côté-là qui ressort. Ouais. L'égo aussi, c'est parce qu'il y a une phase, il y a beaucoup d'égo, il y a beaucoup de problèmes, de rivalités liées à l'argent, etc. Donc faites attention finalement aux engagements. Tout à l'heure je parlais de sensualité, on peut voir des envies de romantisme, de vouloir profiter, voilà, de moments torides avec son autre. Alors, les Capricornes. Capricornes. La tour. Ouais, alors les Capricornes, ce que l'on va pouvoir songer, analyser ici, c'est qu'effectivement, cette pleine lune en verso va vous apporter des surprises. Quand je parle de surprise, c'est bien entendu de grands changements qui s'offrent à vous. La tour, ce n'est pas forcément quelque chose, mais ça peut être l'écroulement d'une situation pour quelque chose de nouveau. Ouais, ok. On vous dit de faire attention. Alors l'ennemi, c'est plutôt dans le sens de tout ce qui est immobilier. Évitez pendant 15 jours de faire des spéculations immobilières ou de vous engager dans l'immobilier ou de signer peut-être des contrats avec l'immobilier. Voilà, on vous incite un petit peu, si j'ose dire, à la méfiance ici. Alors avec le soleil, on vous dit que vous allez de toute façon avoir la vérité, il y aura l'éclaircissement. Il faut juste patienter un petit peu. Les Sagittaires. L'étoile. Voilà. L'étoile du verso, le verso est représenté par l'étoile ici. Donc le Sagittaire, cette pleine lune en verso, ça vous apporte pour les 15 prochains jours quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une forme de... Comment dirais-je ? Vous pourriez, on va dire, avoir beaucoup de félicitations, mais c'est vrai que vous avez enduré beaucoup de choses. Mais vous êtes en train de cicatriser, si j'ose dire, de choses difficiles du passé. Donc voilà, vous êtes en train de revoir, de réviser les choses, de voir les choses sous un nouvel angle. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous êtes en paix avec votre chemin parcouru. On voit beaucoup de sensualité, de charisme ici également. Ouais, beaucoup de tout ça. Il y a ce sentiment aussi où il y a besoin de régler un déséquilibre, peut-être pourquoi pas familial, qui pourrait être lié à une femme de votre famille. Quelque chose qui remonte au passé, à longtemps. Et vous allez pouvoir réparer quelque chose, vous sentir mieux. Vous allez vous sentir guidé par cette lune, vraiment, pour aller de l'avant. Et d'ailleurs, on a le chariot qui vous incite à aller de l'avant et à ne plus rester bloqué dans des illusions perdues, superficielles, etc. Alors, le lion. Avec le lion, on a le chariot. Oh, d'accord. Alors, c'est une pleine lune en verso qui arrive pendant les 29 jours lunaires de votre lune, les lions. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ça vous donne encore plus... Ça vous donne... En fait, vous étiez dans une énergie de dynamisme, mais là, avec cette pleine lune en verso, vous êtes encore plus, justement, dans le dynamisme. Il y a quelque chose qui ressurgit. Quelque chose, on vous sent, qui vous fait plaisir. On sent aussi qu'il y a un côté très casanier, que cette pleine lune en verso, vous avez envie de faire plein de choses qui sont liées au foyer. et aussi, peut-être, par rapport à des déplacements, des voyages. Vous allez avoir un peu la bougeotte. Ça peut être des déménagements. Alors... Quoique, c'est pas celle-ci que je voulais retrouver. C'est celle-ci. Il y a une nouvelle compréhension spirituelle aussi, les lions. Et on voit que vous allez avoir beaucoup de discussions spirituelles, peut-être, avec les signes de terre. Taureau, vierge ou capricorde. Ouais. Et en particulier, j'ai quand même ce sentiment, les vierges aussi. Voilà. Donc, il y a aussi des projets. Les projets, bientôt, on va quitter le signe du lion pour aller en signe de la vierge. Et ça, ça va éveiller encore plus des projets, des ambitions, l'esprit de vouloir aller de l'avant, les lions. Vous sentez, voilà, que vous êtes sur la fin de votre énergie solaire et que vous ne voulez rien gaspiller. Alors, les versos. Le verso, il y a l'ermite. Donc, on a aussi, bien sûr, pour vous, cette nouvelle lune en lion en ce moment. Et c'est la pleine lune en verso. Vous êtes un petit peu les stars, on va dire, de ce tirage de la pleine lune. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça indique chez vous ? Déjà, avec cette pleine lune en verso, vous avez envie de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même. Mais ce n'est pas vous isoler parce que vous ne vous sentez pas bien. Vous avez ce sentiment vraiment de voir, entre guillemets, si j'ose dire, retrouver votre identité. L'ermite, qui porte le numéro 9 aussi en astrologie, renforce cet aspect de spiritualité, de foi, peu importe la philosophie, la religion, je précise. Mais voilà, on a envie, peut-être aussi les étudiants, on a envie de penser, on a envie de réfléchir, on a envie d'être encore plus sérieux que d'habitude. On sent aussi qu'il y a une protection sur votre chemin. Il y a une protection sur votre chemin. Il y a ce fait aussi que finalement, vous fuyez les conflits et vous avez tout à fait raison. C'est une prise de conscience, quoi. On voit que cet ermite, pour moi, il recherche ici le bonheur, il recherche sa lumière. Il y a Uranus aussi, ça vous pousse à vous libérer. Ce qui pouvait bloquer votre bonheur ici, c'était peut-être la peur d'avoir de mauvaises surprises, mais là, vous quittez vos peurs, les versos, c'est quelque chose de très très important. Alors, ensuite, les scorpions. Les scorpions, on a le soleil. Donc, le soleil, c'est l'illumination, la chance, l'abondance. Vous allez très bien vivre cette pleine lune en verso. C'est ce qu'on essaye de comprendre ici. Vous passez aussi dans un nouveau stade, dans quelque chose de nouveau. On n'oublie pas aussi qu'on est en solaire encore en Lyon. Le solaire en Lyon aussi vous apporte des choses intéressantes. C'est qu'il vous apporte des choses positives autour de vous. Vous êtes entouré d'ondes positives, donc profitez-en. Parce que ça annonce quand même, pour ma part, je trouve, des très très belles choses. Ça va être aussi un moment où on se sent libéré des contraintes liées à la famille, ou peu importe, le travail, et on prend du bon temps pour soi pour profiter de loisirs. On va ajouter une carte. Et oui, et puis bon, là on vous reparle de la nouvelle lune. En fait, la nouvelle lune, c'était la nouvelle lune pour vous en Lyon. Et cette nouvelle lune en Lyon, ce qu'elle symbolisait aussi, c'est qu'il y a un lien très proche, on va dire, avec la nature. Et aussi, ça a favorisé la communication. Et avec cette pleine lune, c'est la mise en lumière sur des réelles communications. Vous arrivez à percevoir les personnes qui mentent, les personnes qui mentent comme elles respirent, surtout Vénus, surtout en amour. Donc on sent que, voilà, vous êtes assez clairvoyant, j'ai envie de vous dire, sur le sujet. Surtout dans les rapports relations flammes jumelles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici de très très intéressant. On est dans des esprits d'ondes positives, de protection, pourquoi pas même de l'ange gardien. Alors, les cancers, vous avez ici le pape. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, tout simplement, qu'il y a un besoin, avec cette pleine lune en verso, de vouloir étudier, d'en savoir plus. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça va réveiller cette conscience. On peut parler aussi d'une conscience, pourquoi pas, spirituelle, voire religieuse pour certains. Ouais. On a peut-être aussi envie de s'unir. On a envie de s'unir, de s'engager avec l'autre partenaire, de façon religieuse ou de façon maritale. Parce que je vois le pape en face. On a envie de s'unir pour la moralisation, pour des choses. L'engagement avec l'autre, c'est quelque chose d'important. On ne s'engage pas à la légère. Et ça, avec la pleine lune en verso, c'est une mise en lumière, pour vous en tout cas, sur ce sujet-là. Alors, les vierges. Vous avez la lune. Ouais. Il y a des choses à éclaircir avec cette pleine lune en verso, mais ce n'est pas évident pour vous. J'ai l'impression que, au niveau professionnel, vous êtes un petit peu dans le flou. Vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Vous semblez même devoir réfléchir sur le sujet. On vous sent très concerné, très impliqué. Cette pleine lune en verso, les vierges, elle semble refléter un peu les choses. Elle met en lumière, on va dire, elle met en lumière ce qui était caché. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, vous, par rapport à toutes ces conjonctures, où êtes-vous, mes amis les vierges ? Il y a beaucoup de choses qui semblent, on va dire, se positionner ici. Mais, pour ma part, moi, j'ai l'impression que c'est surtout par rapport à votre maison. L'opposition. Le soleil, opposition avec la lune. On va beaucoup parler de contrat, on va beaucoup parler d'engagement, on va beaucoup parler de mariage. Et surtout, on est face à soi. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment pour un contrat, pour un engagement. C'est pour ça que ces cartes parlent beaucoup d'engagement. Vous, vous êtes plutôt en maison 8, qui va révéler le fait, les vierges, de faire la paix avec son passé. De faire la paix avec un passé amoureux. Ne plus dépendre d'une femme dans le passé amoureux. Voilà, vous avez besoin aussi d'avoir vos propres choix, vos propres options. Vous avez besoin, finalement, aussi, voilà, entre guillemets, si j'ose dire, de vous assumer. Donc, ça, c'est très important. Et on a la paix ici, en plus. Oui, il y a des belles possibilités, pour moi, d'avoir la paix pour cette période-là. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, on peut voir la paix, parce qu'on peut sentir que tout ce qui est lié à la famille, à la maison, tout ça, c'est doux, tout ça, c'est positif. On a vraiment des belles choses, ici, qui sont positives. Il est possible, aussi, de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec l'histoire de son passé familial. Et les choses seront beaucoup plus faciles. Bélier. Bélier, on a le pendu. Oui, avec la pleine lune en verso, il va être question de se pencher sur ses propres défauts et de pouvoir analyser ses défauts, pour pouvoir passer, justement, à autre chose. On a l'air. Donc, peut-être que les signes d'air peuvent être le reflet de ces défauts-là. L'esprit sans limite. On vous incite, aussi, à avoir un esprit sans limite, à penser, à oser réfléchir, ne plus être dans la peur. La communication, l'air, donc ça, c'est quelque chose qui va être, pour vous, très intéressant. Oui, j'ai l'impression que si vous avez des blocages de communication avec les signes d'air, les choses peuvent se débloquer. Donc, les gémeaux, les versos, les balances. Donc, ça, ça peut être positif. Alors, ici, j'ai le gémeaux, surtout avec les gémeaux. S'il y avait des blocages avec les gémeaux, profitez-en. Ça, c'est quelque chose, pour ma part, de très intéressant qui ressurgit ici. Alors, les gémeaux, eux, ils sont en maison... 1, 2, 3, 4... Ils sont en maison 5, donc c'est surtout lié à tout ce qui est les émotions. Il est temps de libérer ces émotions. Les gémeaux, justement. On parlait de vous, les gémeaux. Alors, les gémeaux, il y a la papesse. La papesse, c'est, pour moi, ici, la reine des secrets. Eh oui. La papesse, c'est la reine des secrets. C'est la reine des réflexions. Cette pleine lune en verso va parler de vieux secrets, de choses qui doivent, si j'ose dire, se gérer. Sur ce jour-là, la lune, elle est en... Au moment où elle est en pleine lune, elle est en 26 degrés du verso. Ça va révéler déjà un caractère sociable, simple, bienveillant. On obtient la réussite dans la fortune, dans l'immobilier, le commerce, l'industrie, sans aucun blocage, on va dire. On joue d'une vie familiale heureuse, on est entouré d'amis fidèles, etc. Donc, les gémeaux, j'ai l'impression que vous allez un petit peu sortir, justement, de votre réserve. Il y a un côté plus optimisme, plus optimiste. On se rend compte, finalement, cette pleine lune, qu'on n'a pas besoin d'être seul ou toujours, qu'autour de nous, peut-être les choses sont simples, mais les choses sont belles. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même une jolie, ici, prise de conscience. On voit aussi que ça peut être révélé quelque chose où vous allez être extrêmement lié au passé. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On voit aussi que vous avez ce côté très, très patient en amour qui va ressurgir. Là, on a les signes du printemps. Donc, on pourrait voir aussi ce côté un petit peu à avoir des discussions importantes. Alors, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important sur le taureau. Il va falloir discuter. Il va falloir faire la paix. Et d'ailleurs, ça va être une jolie réussite. C'est ce qu'on a ici. Donc, ça, c'est très, très important. Ça va être une période pour vous aussi de pouvoir rétablir une justice, de pouvoir rétablir un bel équilibre. Le taureau, il est en maison 4. Donc, ça va concerner tout ce qui est lié aux racines, aux familles, etc., les Gémeaux. Les poissons, pour finaliser. Alors, les poissons, on a la force qui représente le lion. Bah oui, parce qu'on est encore en nouvelle lune du lion et un petit peu aussi en solaire du lion. Donc, cette pleine lune en verso, elle va dévoiler un petit peu votre force intérieure, finalement, ce que vous êtes capable de faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va également révéler, on va dire, une force, du dynamisme, etc. Vous allez être muet d'une grande énergie. Vous allez pouvoir faire plein de choses, les poissons. Surtout, avec la maison 2, donc, c'est dans tout ce qui est lié à l'immobilier, aux biens matériels, etc. Donc là, ça, ça va être très, très intéressant. La maison 2, quand on retrouve, c'est la maison, on va dire, de... C'est la maison des taureaux. Donc, c'est la maison de tout ce qui est lié, justement, à l'argent. Et cette force, qu'est-ce qu'elle va vous symboliser ? Parce qu'il y a plein de symboles à avoir derrière tout ça. Je suis en train d'analyser. Pour moi, c'est le dépassement de soi qui va vous permettre, justement, d'arriver à vos buts. Dans la maison 2, c'est le signe du poisson. Dans la maison 2, donc, c'est les finances. Il y a le signe du poisson. Donc, on a envie... Qu'est-ce qu'on a envie avec le poisson ? Alors, vous allez peut-être devoir aussi régler un problème avec une femme. Mais vous allez avoir, au niveau financier, les poissons, vous allez avoir suffisamment d'énergie. Vous n'allez pas vous laisser dominer par cette énergie un petit peu négative. Dans la maison des finances, dans la maison 2, on a également Saturne. Donc, on voit avec Saturne qu'il y a quelque chose qui vous rassure, c'est que vos projets prennent enfin de l'envergure. On a également, si j'ose dire, Neptune. Donc, on a des projets qui prennent de l'envergure. Et en fait, on voit que vous n'avez pas besoin d'insister, les choses se débloquent naturellement pour vous. Vous n'êtes plus obligés d'être dans une lutte permanente, surtout, comme je vous l'ai dit, dans tout ce qui concerne les biens matériels, le domaine financier, etc. On retourne ici, en plus, Saturne, en d'autres paquets. Oui, on voit qu'on peut s'ancrer. On peut s'ancrer dans le futur. Même malgré, peut-être, des échanges difficiles avec les proches, par exemple. On peut s'ancrer. Et ça, c'est pour ma part quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez suffisamment d'éclaircissement sur la pleine lune en Verseau. Et je vous souhaite, bien entendu, une magnifique lunaison. Au revoir.